Salut les slibards et bienvenue dans ton slip ! On va reprendre le sujet de la contraception maintenant qu'on a tous un peu compris comment on fait les bébés. Donc en gros, il y a deux moyens de contraception différents ceux avec hormones dont on va parler dans cette vidéo et ceux sans hormones pour lesquels je ferai une prochaine vidéo. Ouais, parce que sinon vous allez peut-être vous endormir Et puis d'ailleurs, moi je me casse parce que la contraception c'est franchement un truc de nana. Oh bah bravo l'implication masculine ! Je te rappelle qu'un bébé ça se fait à deux et puis ça pourrait bien te concerner à vie. Reprenons la contraception hormonale. Bon, avant toute chose, la retirette n'est pas un moyen de contraception. Soyons clairs. Ceci étant dit, la contraception hormonale a pour but de court-circuiter les hormones qui circulent et qui sont responsables du cycle et de la reproduction chez la femme. Premier moyen le plus utilisé par les femmes, la pilule. On prend une pilule tous les jours pendant trois semaines et ensuite il y a une pause d'une semaine pendant laquelle vient un saignement qui ressemble à des règles. Autre moyen, l'anneau vaginal. Un anneau souple qu'on va introduire au fond du vagin, on va l'y laisser trois semaines, on le retire, on a une semaine de pause pendant laquelle vient le saignement. Ou encore, le patch. Un petit carré, comme ça, beige, qu'on colle sur la peau, on le laisse une semaine, on en a trois pour les trois semaines, et une semaine de pause. Pour ce qui est des avantages, le premier non négligeable, c'est de ne pas tomber enceinte. C'est pas mal. Autre avantage pour certaines, augmentation mammaire. Et puis, ça peut régulariser des cycles un petit peu chaotiques, diminuer la quantité de saignement au moment des règles et les douleurs. Pour ce qui est des désavantages, augmentation mammaire, on retrouvera aussi peut-être de l'acné, prise de poids, trouble de l'humeur, baisse de libido, mais ça dépendra de chacune. Concernant le risque de thrombose, c'est-à-dire un petit caillot de sang qui peut se former et boucher les bennes, c'est un risque qui est augmenté par la présence des oestrogènes. Le médecin qui vous prescrit une contraception va prendre en compte vos antécédents personnels, familiaux. Concernant le tabac, c'est seulement pour les femmes en-dessus de 35 ans. Les vieilles, quoi ! Tu sais ce qu'elle te dit la vieille ? Il est quand même à noter que le risque est trois fois plus élevé d'avoir une thrombose juste en étant enceinte plutôt qu'en prenant la pilule. Il existe les moyens de contraception avec une seule hormone, la progestérone. On retrouve la pilule, tout simplement on la prend tous les jours pendant quatre semaines. On enchaîne les paquettes, il n'y a pas de pause. On va retrouver les stériléosormones, très populaires. Il y en a deux modèles, un pour trois ans, un pour cinq ans. Le plus petit est pour les jeunes femmes qui n'ont encore jamais eu d'enfants. Oui, vous y avez droit aussi. À la pause, ce n'est pas la fête. Mais après, vous n'avez plus besoin d'y penser pendant plusieurs années. Il existe aussi l'implomb. C'est un petit bâtonnet souple qui va être mis en place par le médecin, dans le bras, juste sous la peau. Il peut rester en place pendant trois ans. Et sinon, on a des injections trimestrielles, c'est-à-dire tous les trois mois. Ces quatre moyens vont, dans la plupart des cas, stopper les règles. Mais, comme pour tout, ça dépendra de chacune. Il y en a qui auront un petit saignement qui va durer quelques temps. Chez d'autres, ça va s'arrêter. À vous de voir. Pour les avantages, clairement, le stérile et l'implomb, plus que j'en ai d'y penser. Et ça, en plus, vous êtes super bien protégé. Pour les inconvénients, on retrouve les mêmes. Prise de poids, troubles de l'humeur, baisse de libido. Mais, ce n'est pas des bonbons, on n'est pas des machines, on n'en sait rien. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas dire « j'aurais ci, j'aurais ça » ou avoir trop peur. L'important, c'est de trouver ce qui vous convient. Un autre moyen dont je ne peux pas ne pas vous parler, mais qui n'est pas un moyen de contraception, c'est la pilule d'urgence à prendre en cas d'accident. Que ce soit un préservatif cassé ou oublié, le plus tôt possible et jusqu'à cinq jours après un rapport à risque. On la trouve dans toutes les pharmacies et les centres de santé sexuelle. Ce n'est pas donné, clairement, mais ça vaut l'investissement. C'est très efficace. Encore un dernier point. Le moyen idéal n'existe pas, ou rarement. On parle beaucoup des inconvénients, des risques pour la santé, c'est vrai. Mais on ne parle pas beaucoup de ce qui se passe quand on ne l'utilise pas. C'est-à-dire mousée, troubles de l'humeur, acné, prise de poids et un mouflet pour toujours. Quand on fait du sexe, le risque de tomber enceinte est très, très, très élevé. Plus que le risque de troubles de l'humeur avec l'implant, que le risque de baisse de libido avec le stérilet, que le risque de thrombose avec la pilule. Donc c'est toujours à mettre dans une sorte de but. Et la retirette n'est pas un moyen de contraception. C'est risqué. Le sexe fait des bébés. Bref. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai les moyens de contraception sans hormones. Pour toutes celles qui ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser d'hormones, c'est une excellente alternative. D'ici là, bravo d'avoir tenu jusque là. Et à bientôt les slipounets. Portez-vous bien.